La politique arabe de la France La politique arabe de la France, très franchement, c'est une plaisanterie, de mauvais goût. Regardons l'histoire de France. En 14-18 et en 39-40, par deux fois au cours du XXe siècle, arabes, africains, majoritairement musulmans, se sont venus en France pour aider les Français à combattre les ennemis de leurs propres ennemis. Parce qu'après tout, les Français étaient colonisés l'Afrique et avaient un mandat à partir de la Première Guerre mondiale sur le monde arabe. Ils étaient colonisateurs en Algérie. Par deux fois, les Arabes sont venus voler au secours de la France. Et qu'est-ce qu'ils ont reçu en échange ? Ils ont aidé en 14-18 la France à reconquérir l'Alsace-Lorraine. En retour, la France, puissance mandataire de la Syrie, a amputé le Sanjak d'Alexandrette pour le donner à la Turquie. Ça, c'était le premier geste. Les Arabes viennent au secours de la France en les ampute de leur territoire. Bon, n'en parlons pas. 39-45, qu'est-ce qui se passe ? Des Arabes et des Africains volent de nouveau au secours de la France. Et qu'est-ce qui se passe en retour ? Il y a eu, en 1945, le jour de la victoire, on a réprimé des manifestations. Ils ne réclamaient pas les Algériens à l'époque de l'indépendance, mais juste le statut de citoyen d'égalité avec les Français. C'était inconcevable pour les Français. Donc, on a réprimé massivement. À chaque fois qu'il y a eu des gestes de générosité, de gratitude, la réponse a été une geste d'ingratitude. Ça s'est passé au niveau territorial, au niveau humain. Maintenant, on impute aux Arabes et aux musulmans la responsabilité de l'antisémitisme qui est en France. Je dois rappeler que l'affaire Dreyfus est intervenue plusieurs dizaines d'années avant que le premier Arab ne foule le sol français. Et si on a été trop choqué par l'étoile juive dans l'histoire de France, l'affaire juive n'aurait pas eu lieu, la question juive n'aurait pas eu lieu en France si on n'avait pas créé auparavant le Bureau des affaires nord-africains chargé de contrôler, de pister les maghrébins, la population d'origine d'Afrique du Nord qui était venue en France aider à la reconstruire du pays. Donc à chaque fois qu'il y a eu un élan, une ouverture arabe, elle s'est traduite par une fermeture française. Cela a toujours été le cas. La politique arabe de la France, ça a consisté à partir du boom pétrolier, même de Gaulle qui est l'initiateur de cette politique arabe qu'on dit. Il a été au pouvoir en 1958, il n'a fait son virage qu'en 1967, c'est-à-dire 9 ans après son arrivée au pouvoir, en 1967, c'est-à-dire un an et demi avant son départ du pouvoir. Et pendant toute cette période-là, il était l'allié et l'ami d'Israël, comme il l'avait dit à Ben-Gurion. Donc arrêtons de nous raconter des histoires. La politique arabe de la France, ça a consisté globalement dans la période de prospérité économique, d'une part, de conquérir les marchés et de vendre le surplus de la production. A partir du moment où la France avait perdu l'Afrique par la décolonisation, son marché captif, elle devrait conquérir d'autres marchés. Ça a été essentiellement une politique d'ouverture verbale sur le monde arabe et de permetture sur la population d'origine arabo-musulmane sur le plan intérieur français. Donc il y a une duplicité de la politique française. Maintenant, on s'étonne, on dit, mais c'était une grande politique. Ce n'était pas une politique de grande ouverture. Il y a eu un agresseur en 1967, il a été condamné. De Gaulle a dit que l'occupation entraînait une résistance parce qu'il parlait de sa propre occupation, de sa propre résistance. Il ne faisait rien que dénoncer des vérités historiques vérifiées sur le terrain. L'antisémitisme, le monde arabe, ni les arabes ne sont responsables de l'antisémitisme récurrent de la société française. Et je veux aussi préciser à l'intention des auditeurs et des téléspectateurs que lorsque Vichy a édicté ses propres lois discriminatoires à l'égard d'une fraction de sa population nationale, après tout, les Français de confession juive, c'était des Français qui ont fait l'objet d'une dilation de la part de leurs compatriotes, le seul pays arabe qui était relativement souverain à l'époque, le Maroc, s'est refusé à appliquer les lois juives sur son pays. Donc l'antisémitisme est un fait d'abord français, occidental, avant qu'il ne soit arabe. Ce qui explique que maintenant, pour compenser cette judéophibie qui a souillé la mémoire française, on a troqué la judéophibie contemporaine par un arabo-phibie, un anti-istamisme. Et c'est ce qui fait que maintenant, on peut être à bon compte anti-arabe pour se dédouaner de la judéophibie tant la France a témoigné longtemps, surtout particulièrement durant la Deuxième Guerre mondiale, mais bien avant l'arrivée des premiers arabes en France. Il faut que les choses soient dites. Maintenant, à force de vouloir utiliser l'arme de l'accusation d'antisémitisme, comme on vient de le voir dernièrement avec l'affaire de Benoît Guigne, à force d'utiliser cette arme d'accusation d'antisémitisme, elle finira par s'éroder et à se retourner comme ses propres auteurs. A nos éditeurs et à nos lecteurs, je dois dire une chose. Lorsqu'un président français, devant un dîner des instances représentatives des organisations juives de France, annonce sans consultation qu'il va aller enseigner la Shoah en France, il ne faut pas se réjouir de ce zèle trop zélé. Une mesure de salubrité publique consiste à remettre à bras toute l'histoire de la France et à réécrire sur des bases beaucoup plus dépassionnées toute l'histoire de France. Pas seulement l'épisode de Vichy, mais aussi la colonisation, la décolonisation, l'esclavage et la déportation. Il ne devrait pas y avoir. Ce n'est pas la fonction d'un chef de l'État d'établir une concurrence mémorielle entre des peuples victimes d'une souffrance. Il n'est pas sain d'établir une concurrence entre les mémoires douloureuses des peuples et des populations. Cela est tardi. Lorsqu'il annonce que la Shoah va être annoncée et qu'au même moment, le vice-ministre de la Défense israélienne annonce qu'il va appliquer la Shoah aux Palestiniens de Gaza. Quel Shoah doit-on enseigner ? Celle qui s'applique au phénomène occidental ? Faire preuve d'européonocentrisme ? Ou alors la Shoah dans toutes ses applications, y compris sur le problème palestinien ? C'est ça qu'il faudrait voir. Éviter les postures démagogiques qui entravent les cicatrisations et le rétablissement d'une concorde nationale. Lorsque le président, fraîchement élu de la République française, devant les instances représentatives des instances juives de France, dit qu'il ne serra jamais la main d'un président, d'une personne qui refuse de reconnaître Israël. C'est une supercherie et c'est une démagogie. Avant de prononcer cette phrase, Nicolas Sarkozy a fait le tour du monde arabe. Il s'est rendu en Algérie, en Libye, en Tunisie, en Arabie Saoudite, au Qatar, à Abu Dhabi. Aucun de ces pays ne reconnaît Israël. Il ment aux Français. Personne, dans les journaux, aucun observateur, aucun commentateur n'a relevé cette distorsion avec les faits, pour ne pas dire le mensonge. non seulement il a outragé les Arabes et les musulmans dans cette histoire-là, mais il abuse de l'hospitalité arabe. Il a besoin de régler un problème d'infirmière bulgare et il téléphone au Qatar pour payer à sa place. Il veut se balader avec sa dulcinée, il profite de l'hospitalité égyptienne et après il fait le matamor devant le CRIF en disant que jamais je ne serrerai la main de ceux qui ne reconnaissent pas Israël. Ce n'est pas vrai. Il a été dans ces pays. Aucun de ces pays, à l'exception de l'Égypte, ne reconnaît Israël et personne ne le remet face à sa propre réalité. Donc, les problèmes de l'antisémitisme, de la politique arabe de la France, c'est des supercheries médiatiques, idéologiques, pour favoriser le maintien de l'hégémonie occidentale d'abord. Dans le débat idéologique et médiatique contemporain et sur le plan des réalités économiques et de la domination économique de pourtours méditerranéens par les puissances occidentales du Nord. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada